bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage de la semaine ce sera la semaine donc du 6 au 12 décembre donc à partir de la saint nicolas lundi 12 décembre lundi 6 décembre au 12 on va faire la deuxième partie donc j'ai fait une vidéo hier en commençant des versos jusqu'au cancer donc c'est des tirages généraux est assez complet donc je vous invite à les regarder pour votre semaine c'est pas trois cartes c'est vraiment un tirage complet en tableau avec le petit le normand donc première vidéo je vous rappelle donc les versos jusqu'au cancer aujourd'hui je vais faire les lions jusqu'au capricorne donc tirage complet pour la semaine avec le petit le normand et deux cartes d'énergie et une carte sentimentale pour ce week end j'ai fait un tirage sentimentale spécial on va dire week end ça ne touche que le sentimentale du 3 au 5 nous vous pouvez aussi les regarder un petit peu si ça parle des énergies que vous avez vécu où vous pouvez encore vivre jusqu'à aujourd'hui demain mais qui touche que le sentimentale une petite vidéo et puis là on va commencer à tout de suite parler lyon alors j'espère en tout cas que vous avez tous bien pas trop froid alors les lions pour la semaine du 6 au 12 décembre lyon 6 au 12 décembre ce sont les énergies pour la semaine prochaine donc ça peut bien sûr pas mal parler aussi avec le mois de décembre vu que là on est en décembre ça peut avoir une connotation assez similaire avec le mois de décembre un éveil spirituel lyon 6 au 12 décembre carte numéro un commencement un éveil ici c'est plus l'éveil spirituel compréhension spirituelle prise de conscience importante au niveau du chakra couronne belle carte j'allais dire awakening awareness oui c'est ouverture alors les lions semaine du 6 au 12 décembre il y aura une avancée par rapport à un stade de votre vie vous allez dépasser l'éveil peut aussi être dans un état de compréhension que vous vivez et on nous dit qu'avec cette carte il est possible que vous par exemple que vous avez une compréhension jusqu'au chakra sacré plus chakra de la gorge qui est bien ouvert chez vous je sais pas ça dépend de quel lion mais là on voit une ouverture spirituelle une compréhension votre chakra couronne qui nous parle d'éveil et de renouveau là voilà je peux pas parler d'évolution ça dépend de qui de quel lion et où vous en êtes mais là on n'a pas spécialement du chakra de la couronne connexion avec le monde invisible le monde spirituel et une compréhension pour certains en fait une ouverture et compréhension des messages et puis c'est vrai que là on voit que c'est comme pour passer à un nouveau pilier on nous dit patience planifier si c'est lié à l'autre carte ça pourrait nous dire oui et un peu de patience pour avoir cette compréhension pour avoir cette évolution spirituelle que tu cherches peut-être pour certains que tu veux attendre atteindre ou comprendre parce qu'avec la carte là on pourrait dire oui tu vas passer un pilier un palier un pilier les deux piliers pour aller vers autre chose mais on a le mot patience et planification ce qu'il nous dit ce sera pas forcément encore maintenant cette semaine là qu'il y aura quelque chose dans ce sens d'éveil on va voir avec le petit le normand qu'elle disait oracle donc les lions la semaine du 6 au 12 décembre 2021 le 6 au 12 décembre 2021 le 6 au 12 décembre 2021 est ce qu'il va se passer à ce menu 6 au 12 décembre 2021 coupez à la fin pour une femme la fin quelque chose un deuil le cercueil c'est plus le deuil ou la fin d'une situation cette femme c'est pas la femme la plus vertueuse du monde dans ce thora dans cet oracle là c'est comme dans le petit le normand il ya celle qui ont dit la principale et il y a l'autre qui peut être la femme extérieure au jeu la personne qui n'est pas forcément bonne il part une personne qui vous en veut qui va ça va se terminer avec elle quelque chose comme ça alors je vais juste mettre ça là là on va regarder un tableau une fin de problème peut-être avec une personne avec qui avait des conflits une personne qui était pas bonne à vos yeux une personne extérieure à votre vie il faudra trouver des solutions il ya un éveil faudra trouver des solutions là je sais pas encore quel domaine ça nous dit ça parle vraiment voir regarder alors il vous faudra du courage la persévérance de l'énergie et en certaines difficultés qu'il faudra surmonter certaines difficultés qu'il faudra surmonter donc là c'est aussi la tour c'est quelque chose d'important d'imposant ou c'est en rapport avec le travail les tours ça peut être aussi l'industrie ça peut être les tours professionnels ça peut représenter les bureaux l'administration etc on voit qu'il vous faudra user de votre persévérance de votre force de votre courage pour affronter certaines difficultés quand même avec le monde pas le contraire son niveau du travail soit ça ça parle aussi de difficultés à quelque chose assez important qu'il ya à surmonter il ya des choses que vous devez apprendre on voit qu'il ya des choses cachées qu'il va faudra apprendre il faudra mettre en lumière certaines situations où il ya des situations moi je vois le nuage cache certaines informations le livre ouvert vous allez apprendre des choses cachées vous allez apprendre des choses vous n'aviez pas à votre connaissance mais ça peut être pour le travail par rapport à une relation par rapport à une activité par rapport à un contrat si on regarde cette ligne on voit que vous allez mettre un terme à une amitié peut-être parce que vous allez apprendre certaines choses sur cette personne qui peut vous déranger oui on met la fin le chien c'est l'amitié l'ami vous êtes être coupé avec des gens qui étaient des vos amis vous allez apprendre que c'est pas forcément des vrais amis certains n'ont vous allez arrêter une relation amicale pour la suite sur cette ligne on pourrait voir que votre énergie pour m et vous allez voir il ya un certain ancrage on voit quand même avec l'arc c'est l'ancrage vous vous tenez bien vous avez une bonne stabilité ici ce qui peut compenser aussi l'ouverture spirituelle c'est bien parce que vous pourrez recevoir des messages peut-être déjà vous recevrez des messages des confirmations quelque chose dans vos rêves ou dans des synchronicités mais qui vous permettront de passer un stade dans le futur pour le moment il ya vraiment une situation à régler par rapport à un manque de clarté et on nous dit que ça concerne vos amis on dit que ça concerne vos amis ou un ami ça pourrait concerner la fidélité ou la loyauté de certaines personnes autour de vous vous allez apprendre certaines choses qui vont pas vous plaire et que vous allez couper avec ces personnes voilà donc c'est une situation qui peut aussi soit durer depuis longtemps et puis on voit par contre vous êtes quand même bien ancré je vous ai dit quelques soucis qui viennent perturber tous tous toute cette énergie mais sinon c'est vraiment trouver des solutions par rapport à une amitié c'est ce qu'on avait vu avant il ya quand même la fin avec la femme vous mettez fin à une amitié ou un lien ou un lien de loyauté vous trouvez une solution pour mettre fin à ce lien là à ce contact là qui dure depuis un petit moment d'accord pour retrouver votre énergie ça peut ça peut avoir affecté votre énergie ça peut avoir affecté votre énergie et puis je vais prendre une carte sentimentale j'aurais pu la prendre directement dessus alors pour les lions ce nom du 6 ou 12 décembre 2021 alors on nous parle d'être dans la bienveillance justement et puis de pardonner on voit qu'il ya un conflit avec quelqu'un un ami une connaissance quelqu'un avec qui vous avez de la loyauté et on vous dit soyez dans la bonne bienveillance et surtout pardonnez vous si il ya eu des blessures ou des tensions et puis pardonner à personne pour que vous puissiez avancer clairement voilà chers amis liens on va continuer avec les vierges regardez leur tirage des énergies alors les vierges semaine du 6 au 12 décembre 2021 vierges 6 au 12 décembre 2021 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 qu'est-ce qu'on a comme énergie 6 au 12 décembre 2021 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 7 au 12 décembre 2021 7 au 12 décembre 2021 7 au 12 décembre 2021 8 au 12 décembre 2021 un manque de sécurité intérieure on sait pas très bien ce qu'on veut et puis avec cette carte on dit que vous allez atteindre des objectifs vous allez réussir et le triomphe malgré le fait que vous êtes tiraillé on dirait entre deux situations vous allez quand même réussir à atteindre votre but déjà je voulais vous dire bienvenue sur la chaîne l'évidence de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne cliquez la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos si vous désirez une guidance privée n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo alors on va regarder si je demande pour les vierges de 6 au 12 décembre 6 au 12 décembre 2021 qu'est ce qui va se passer pour la semaine vierge 6 au 12 décembre pour la coupe alors oui il va falloir trouver des solutions pour arriver à en fin de semaine je pense vous trouvez une solution par rapport à un problème vous améliorez des conflits les conflits mentaux avec vous même instabilité vous allez trouver les solutions vous allez vraiment avoir le triomphe la réussite le bonheur ça peut être sur vous ou sur une situation extérieure mais on voit qu'elle réussite un rayonnement donc c'est très très bien alors les nuages quelques petits soucis on a vu effectivement si on est comme ça c'est qu'on sait pas trop ce qu'on veut où on va ce qu'on doit faire quelques petits soucis sur quoi alors on dirait alors là sur l'envie de mettre quelque chose de nouveau sur pied ça peut être sur la naissance de quelque chose il soit un projet une activité un projet indépendant ça peut être la naissance d'une relation puis en même temps on dit 13 il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose qui renaît alors ça peut être une relation ça peut être un travail mais qui renaît différemment des situations au niveau financier etc il ya un renouveau on va voir rapport à votre foyer ouais la fin le renouveau alors ça peut être quelque chose qui se termine en vous aussi ça peut être vous qui changez d'état d'esprit vous réaligner ou vous stopper vous mettez fin à cette perturbation mentale vous savez jamais trop où est ce qu'il faut aller où vous êtes toujours tiraillé entre deux avis là on voit qu'il ya une situation qui se termine pour une renaissance qui peut être en vous d'accord ou dans votre foyer ou par rapport à un déménagement je voulais dit souvent ou changement de lieu il sera positif pour votre énergie votre santé et on nous dit peut-être même émotionnellement fort avec la lune ou ben grâce à votre intuition vous allez permettre à cette ce renouveau de se faire il ya la naissance donc soit on vous ou la naissance par rapport à un appartement un lieu de vie ça va facile facile mais voilà donc pas facile parce qu'elle est nuage simplement on dit qu'il aura une nécessité de trouver et de discuter trouver les arrangements des personnes de discuter quand même par rapport à l'argent visiblement ici sur une situation que vous gérez si c'est par rapport à la maison par rapport à un appartement change mais un changement de lieu de vie où il ya l'argent qui arrive qui va aussi vous redonner du peps dans votre vie suite à des discussions ça peut être aussi un héritage qui arrive donc il ya quelque chose qui vous mettez pas spécialement à l'aise concernant votre foyer ou vous même et grâce à un dialogue vous allez moi j'ai l'impression de prendre votre émancipation son personnel soit par rapport à la famille ou la maison partir créer votre propre maison aussi parce que vous étiez plus très bien et puis bien du tout depuis un moment il aura besoin de beaucoup de vous expliquer les vierges et en plus ici soit grâce à l'écoute de votre petite voix intérieure plus l'aide universelle des étoiles l'aide l'étoile c'est la guidance spirituelle c'est l'aide spirituelle on va te montrer comment avancer quel chemin prendre tu seras aussi protégé c'est une protection tu pourras arriver à ton objectif tu vas arriver à finir quelque chose qui n'est plus bon pour toi pour donner naissance peut-être une nouvelle maison peut-être un nouveau toit un toit pour mais une maison un nouveau toit la personne une histoire d'argent qui peut rentrer avec un héritage ou une société ça vous redonnera la pêche il va falloir parler quand même et vous allez allez vraiment vraiment mieux après tout ça on va voir en amour une petite carte pour les vierges du 6 au 12 décembre vierge du 6 au 12 décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message c'est la même waouh elle devait vraiment parler il ya une histoire dans votre vie une personne qui est là on dit elle est elle fait partie de ta vie c'est comme si de toute façon notre destinée elle elle est là elle a une place dans ta vie c'est pas possible autrement elle fait partie de ton chemin de vie ça peut être une maman ça peut être une sorte ça peut être un frère un papa un partenaire amoureux d'accord voilà votre semaine mais vous avez gain de cause vous arrivez à la fin à obtenir votre émancipation une réussite de ce que vous avez voulu on va regarder pour les balances maintenant alors quelle énergie pour les balances de la semaine du 10 6 au 12 décembre 6 au 12 décembre 2021 6 au 12 décembre 2021 pour les balances 6 au 12 décembre 2021 pour les balances alors la coupe n'en parle de relations sentimentales alors il ya la même carte qui ressort inquiète à la coupe on parle de relations sentimentales c'est exactement ça on dirait qu'un de vos voeux les plus chers c'est de trouver l'amour de trouver la bonne personne ça c'est atteindre un but atteindre son vœu c'est ce trésor qui n'est pas facilement accessible pied sur cette feuille entre deux torrents de dos et qui pourrait être le rêve d'être en couple avec son conjoint idéal c'est l'harmonie va nous dire le petit le normand pour les balances du 6 au 12 décembre 2021 et balance ce qu'on a pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021 bien sûr ça peut correspondre à une partie du mois de décembre vu que c'est décembre ça peut tout à fait correspondre au tirage de décembre d'accord 6 au 12 décembre pour les balances qu'est ce qu'on a comme message alors là on va regarder la coupe oui là on peut dire par rapport à un lien de fidélité ou alia amical un lien loyal il aurait pu avoir une il peut y avoir une personne qui vous la croyez honnête elle n'est pas elle est fausse à l'hypocrite c'est comme je fais confiance à mon ami mais en fait il ya il est totalement faux avec moi donc faire attention à ça on va voir le tableau alors il faudra trouver des solutions peut-être pour arriver à cette harmonie harmonie de couple ou harmonie de lien on va voir alors il ya la naissance de quelque chose ma sigone naissance d'une situation d'un enfant dans une relation d'amour d'un nouveau travail on va voir après une fin et une naissance et vous avez ok vous avez un choix à faire on voit qu'il ya une situation qui se termine professionnelle sentimentale relationnel effectivement le centre du tirage nous parle qu'il ya une naissance un renouveau quelque chose qui reprend qui naît qui vous demandera effectivement trouver la clé parce que vous n'êtes pas très sûr de là où vous voulez aller ou avec qui aller vous allez avoir deux chemins les balances on vous dit qu'il vous faudra faire un choix on a cette naissance ouais vraiment une notion de naissance de commencement alors la naissance pour la mort le renouveau 13 fin d'une situation naissance d'une nouvelle situation naissance d'une nouvelle situation naissance d'une relation sentimentale le cavalier c'est des nouvelles aussi qui arrive rapidement quelque chose la semaine prochaine or les balances là qui arrive pour un démarrage c'est important de faire un choix mais il ya quelque chose qui commence ça c'est sûr ayez la force la persévérance la persuasion ça peut créer quelques difficultés soit de choix ou de trouver la clé on vous pose à commencer c'est comme si quelque chose terminé un travail n'importe quoi une activité il vous faudra commencer quelque chose moi j'ai plus l'impression que c'est une activité ou une relation je sais pas où il ya une nouvelle rencontre qui arrive et vous faudra faire un choix est ce que je me mets avec cette personne ou pas ou est ce que c'est des nouvelles dans quelle direction je vais quel chemin je prends et il ya quand même oui des difficultés ça ça va pas être facile facile ça va pas être facile clairement des nouvelles ici là on dit bien une situation qui se termine pour vraiment du commencement quelques difficultés mais ça passera avec votre force votre persévérance la dernière ligne nous dit effectivement ça peut concerner soit un choix professionnel qui sera pas facile les tours où ils sont par les choix professionnels ça peut parler aussi de difficultés double difficulté sur un choix à faire je vois c'est le travail des nouvelles par rapport à un travail vous allez avoir quelque chose qui commence là il ya la fin d'une situation professionnelle le choix ça peut être une voie professionnelle ici un chemin professionnel et un nouveau chemin de vie ou une relation essayer d'adapter à votre situation si c'est une relation vous pouvez mettre en commentaire on va voir au niveau sentimentale balance du 6 au 12 décembre 2021 balance 6 au 12 décembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message balance 6 au 12 décembre en amour 6 au 12 décembre en amour il y aura quelque chose qui peut se passer avec un signe de feu lion sagittaire bélier dans les balances qu'est ce qui se passer la semaine du 6 au 12 décembre blocage obstacles à surmonter bon c'est là alors ça peut être cette situation qu'on a vu là parce qu'on a les blocages effectivement des obstacles à surmonter peut-être pour commencer une nouvelle relation on a une relation sentimentale on a envie de d'aller vers la relation d'harmonie d'harmonie dont on rêve vous faudra faire un choix par rapport à ça cette nouvelle personne peut-être vous attend ce ce renouveau vous attend mais ce sera pas évident de l'atteindre les blocages et des difficultés la personne n'est pas présente ce sera pas évident c'est comme cette carte il ya un dit une difficulté pour atteindre votre objectif qui peut être sentimentale parce que l'obstacle et loup et parle de sentimentale sinon ça peut être professionnel comme je voulais dit ici les balances de trouver la clé pour résoudre quelques quelques petits problèmes pour ce démarrage ok on va regarder pour le signe suivant ça va être les scorpions mes chers amis scorpions quel message pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 6 au 12 décembre 2021 pour les scorpions 6 au 12 décembre 2021 pour les scorpions donc tirage complet tirage en tableau 6 semaine 6 au 12 décembre 2021 semaine 6 au 12 décembre 2021 pour les scorpions les scorpions 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 6 au 12 votre énergie principale c'est beau il ya quelque chose on reconnaît vos mérites on reconnaît quelques en dire on reconnaît vos mérites on reconnaît ce que vous avez fait il ya comme une sorte d'amour autour de vous qui se profilent des personnes qui vous admirent qui vous aime qui vous soutiennent on dirait par rapport à des efforts que vous avez fait dans le passé par rapport à un effort sur vous même j'avais vu des dépendances des problèmes comme ça par rapport aux scorpions mais là on voit que il ya un n'y ont pas d'amour on parle de bonheur qui revient d'un recommencement de la source mais aussi une reconnaissance une belle reconnaissance ici on va voir avec le tableau pour les scorpions semaine du 6 au 12 décembre scorpions 6 au 12 décembre 2021 scorpions 6 au 12 décembre 2021 semaine scorpions regardez la coupe alors on quitte une situation et l'abondance qui arrive ça j'allais dire vous allez être récompensés vous allez être et les élus presque sens soutenu porté au nu admirer adorer l'abondance c'est le l'abondance de monde d'amour de reconnaissance parce que vous vous quittez une situation c'est comme ça que je ressens on va voir on parle de vous on parle d'une union on va voir si ça va nous aider alors on peut parler de nouvelles rencontres sentimentales pour certains scorpions il peut y avoir une nouvelle rencontre ou des nouvelles qui arrivent rapidement donc la semaine prochaine pour permettre quelque chose de commencer alors on dirait que ces nouvelles arrivent un petit peu pour sauver pour vous sauver ou vous aider d'une situation qui a trop duré qui crée quelques embrouilles dans votre vie ces nouvelles vont vous permettre d'avancer vers un renouveau ça peut être bien sûr aussi au niveau sentimentale qui a de la chance qu'il faudra saisir cette chance et il ya effectivement des nouvelles donc scorpions soyez attentifs à la semaine nouvelles lettres courriers quelque chose que vous allez recevoir qui va vous permettre d'avancer dans un domaine c'est comme un coup de chance qui vous est donné ça peut être soit une information sur une personne soit quelque chose que vous allez apprendre par rapport à une union par rapport à un lien vous allez avoir une certaine reconnaissance on vous croyez pas pour certaines choses là cette fois vous allez avoir cette reconnaissance discussion elle est souvent ici c'est bizarre les oiseaux il y aura des discussions à voir des explications et effectivement vous allez apprendre quelque chose avec le livre ouvert sur votre vie de couple une vie tierce haut sur un travail ou sur quelque chose que vous avez on vous a accusé mais vous avez pas fait votre honneur qui est rétabli quelque part effectivement il ya vraiment beaucoup de choses l'honneur de la fidélité qui est rétabli peut-être qu'on vous a accusé toujours d'être pas fidèle d'être celui qui fait le le la personne qui va voir ailleurs si c'est dans le sentimentale cela va comme la l'anneau donc les discussions les nouvelles vont pour moi mais aider à rétablir votre honneur votre fidélité votre loyauté vous allez apprendre des choses par un message cavalier l'être il ya des messages c'est pas forcément par discussion mais aussi il ya une sorte de chance qui arrive pour vous autant pour votre santé morale et psychologique sur une situation qui durait trop longtemps c'est comme si on éclaircissait une situation sur votre foi votre bonne foi vraiment ce que je ressens ici et oui il ya la chance l'opportunité on découvre des choses on a les nouvelles qui va rétablir les honneurs vous allez avoir les honneurs ici par rapport peut-être on vous a accusé sur certaines choses et que c'était faux alors le sentimentale la consultante l'escorpion pour le sentimental semaine du 6 au 12 décembre 2021 6 12 décembre 2021 les scorpions ok les sortir oui effectivement il ya du changement d'évolution va vers le bonheur après toutes ces toutes ces mois à dire toutes ces années difficiles on a effectivement une reconnaissance que tout n'est pas de votre faute et que vous avez ici vous avez les honneurs on vous porte au nu 1 il ya vraiment un commencement peut-être amoureux quelque chose de nouveau qui se passe au niveau sentimentale n'hésitez pas à commenter et à me dire de quoi ça parle c'est des tirages quand même complet 1 et si c'est pas trois cartes je suis surpris j'ai eu aucun commentaire n'hésitez pas parce que je mets mes commentaires avec la minuterie mais j'ai eu comme oui aucun merci je ne sais pas ce qui se passe c'est un petit peu difficile parce que j'ai fait un tirage complet j'aurais pu faire trois cartes et c'est votre semaine donc semaine ici du 6 au 12 pour les sagittaires sagittaires semaine du 6 au 12 décembre 2021 pour les sagittaires sagittaires 6 au 12 décembre sagittaires 6 au 12 décembre 2021 les énergies principales la semaine bien sûr ça peut correspond au mois on est le mois de décembre première semaine ça peut parler avec le mois de décembre vous pouvez bien sûr aller regarder si vous l'avez pas vu votre tirage du mois de décembre les sagittaires je vous invite à aller les voir ainsi que celui du sentimental là les énergies on nous parle de regarder notre part d'ombre comme notre part lumineuse peut-être une introspection une remise en question observer ce qu'on a peut-être fait de bien oui oui pas toujours voir notre part d'ombre ou peut-être voir notre part d'ombre qu'on a compris cette fois qui nous permet d'être lumineux c'est vraiment la l'ombre et la lumière on a chacun en nous mais que doit travailler sur certaines parts pour mettre en avant notre côté lumineux et puis effectivement on nous dit avec l'amour qui commence à quelque chose de un renouveau comme pour le signe précédent pour les scorpions on avait la même carte il ya un certain renouveau donc comme vous êtes des signes proches c'est normal une reconnaissance de qui vous êtes il ya vraiment un amour inconditionnel la source de vie qui reprend un bonheur qui arrive quelque chose de nouveau ok on va voir ici avec le petit le normand visie oracle donc pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021 pour les sagittaires 6 au 12 décembre 2021 pour les sagittaires 6 au 12 décembre 2021 pour les sagittaires qu'est ce que on a comme message 6 au 12 décembre 2021 pour les sagittaires la coupe alors on voit que vous allez apprendre certaines choses par rapport à quoi je ne sais pas par rapport à vous peut-être vous allez mettre en lumière ou apprendre quelque chose sur vous par rapport à votre votre énergie votre santé santé mentale santé psychologique santé physique comme si vous allez par exemple apprendre le fait que vous êtes je sais pas qu'est ce que je pourrais dire trop têtu c'est un exemple le sagittaire ou trop fonceur qui est une part d'ombre que vous n'êtes jamais rendu compte le fait d'en prendre conscience d'apprendre ça sur vous renouveau un vous permettra d'être plus dans la tolérance et dans le calme que dans le côté fonceur ça mettra en lumière ce côté positif chez vous c'est tout à fait possible aussi on nous parle d'un lieu public le public il parle très peu d'un lieu où il ya beaucoup de monde ça pourrait être un lieu de travail un lieu on se rencontre une discothèque un bar un restaurant bon pourquoi c'est là là on dit quelque chose qui se termine qui renaît la naissance un enfant bon la naissance aussi ici alors il ya des bonnes nouvelles qui arrive pour les sagittaires il ya des bonnes surprises quelque chose de surprenant les nouvelles bouquets pas forcément sentimentale ça peut être dans d'autres domaines alors peut-être d'un homme qui vous a fait du mal dans le passé peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie peut-être un renouveau d'une personne qui peut-être vous qui reprenez prenez conscience de vos erreurs vous avez fait du mal dans le passé vous pouvez venir en faisant une surprise à votre belle bon on va voir plus en détail et bien ne sont de renouveau on voit on prend de l'énergie on prend la force on prend du courage qui sera nécessaire peut-être pour se déclarer ou pour rattraper une situation comme cette notion de naissance ici est ce que vous désirez un enfant pour certains sagittaires ou est ce que vous désirez recommencer une relation sentimentale vous avez pu faire du mal vous êtes très entouré très protégé en l'homme ici c'est le sagittaire ou la sagittaire vous allez être protégé il ya tout qui va se mettre en lumière d'abord on protège votre situation qui va pas capoter qui va fonctionner on va vous guider de comment il faut agir et vous avez la réussite en une réussite sur un renouveau sur une surprise j'ai l'impression qu'elle surprise par rapport à un lieu public dans un lieu public à votre travail voyez ces deux cartes c'est comme de lui public ou bien on prend de la hauteur sur une situation difficile aussi ça peut être ça je prends de la hauteur chaque fois je descends trop bas je prends de la hauteur sur une situation difficile qui se termine et en prenant de la hauteur par exemple je me décide de prendre mon courage à deux mains pour faire une surprise à ma bien aimé parce que notre relation s'est terminée j'ai envie qu'elle reprenne ça peut se faire dans un lieu public par exemple j'imagine l'histoire de l'homme qui vient vers vous qui qui revient avec un bouquet parce qu'il dit voilà je me rends compte je t'ai fait du mal j'aimerais reprendre avec toi vous voyez un renouveau il a pris conscience de ses erreurs je vois un peu ce genre d'histoire si c'est pas ça ça peut être un rapport un travail un lieu public je pense je pense plus que c'est prendre de la hauteur on va voir la carte sentimentale sagittaire sagittaire quel message pour les sagittaires en amour du 6 au 12 décembre 6 au 12 décembre pour les sagittaires un bon anniversaire à vous les sagittaires c'est votre période je crois jusqu'au 21 décembre 6 ou même 22 décembre je vais prendre cette carte oui il ya une fin d'histoire pour un renouveau alors ça ça parle exactement ce que je viens de vous dire il y aurait une fin et vous allez vous donner la peine de vouloir reprendre vous allez surprendre vous allez être surprise par quelqu'un qui va revenir dans votre vie c'est beau par nouveau et que ça va bien fonctionner parce que vous êtes conscience de vos erreurs on va terminer avec les capricornes n'hésitez pas de regarder vos tirages passé du tirage complet je vais mettre je pense dans la description alors on va demander pour les capricornes qu'est-ce qu'il ya comme message la semaine du 6 ou 12 décembre 2021 6 au 12 décembre 2021 6 au 12 décembre 2021 quelle énergie pour les capricornes 12 décembre 6 au 12 transformation gronde un grand changement un grand changement cette semaine changement important on dit qu'à la fin d'une situation vous prenez vos ailes vous envolé vous redémarrez quelque chose vous finissez un état de stagnation ou le déprime parce que là avec les ailes c'est vraiment je m'envole je prends mon envol je quelque chose de très positif pour vous là et on voit bien que vous quittez une situation semble pour aller vers la lumière ben c'est super ça les capricornes il ya un renouveau en portant très important voir ce que nous dit le petit le normand d'isiracle pour les capricornes après comme ce qui se passe pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021 6 au 12 décembre 2021 pour les capricornes qu'est-ce qui se passe comme énergie capricorne capricorne 6 au 12 décembre 2021 qu'est-ce qui se passe pour cette semaine vous allez apprendre des choses vous allez apprendre des nouvelles quelque chose va vous être donné comme information qui va vous permettre peut-être de faire un changement important grâce à votre persévérance grâce à votre force grâce au fait que vous avez demandé continuer à chercher à avoir des réponses grâce à vous on avoir la force du lourd sexe je continue je continue jusqu'à ce que continuer alors le tableau ce qu'il veut nous dire vous allez apprendre des choses vous allez avancer on a vraiment une notion d'avancement de quitter une situation qui n'est plus possible ou pas plus enviable ou plus bonne pour vous alors les capricornes m'ont dit de de comment dire on retrouve la santé on retrouve notre énergie ça c'est la bonne énergie où vous êtes bien ancré vous êtes bien sur vos pieds vous êtes confiant malgré tout il ya des choses qui vous sont qui vous mettent un petit peu dans l'embarras parce que vous sentez qu'il ya des choses qu'on vous cache avec la lune on vous cache avec les nuages auxquels ça va se terminer alors ces situations vous ne savez pas cher ami capricorne devrait se dévoiler la semaine prochaine et oui il ya la lumière qui se fait dessus il ya des surprises qui vont arriver vous allez trouver des solutions en rapport avec un lieu où il ya du public et ben et ben et vous pourrez avancer si vous étiez stagnant parce que vous attendiez des nouvelles vous allez les avoir vous allez voir des nouvelles vous allez découvrir vous allez avoir une surprise quelque chose que vous attendiez pas tout à coup ça arrive vous que la surprise qui éclaire une situation qui vous mettait du mouron qui n'était pas éclairé qui n'était pas éclairé cette solution cette surprise amène la solution un pro à des choses qui sont cachés quoi voilà qui sont pas claires et cette situation vous permettra d'avancer vers un renouveau dans votre vie très important d'accord les capricornes c'était c'est une lecture facile à faire en plus concernant un lieu un lieu de travail un lieu où il ya du monde entre ouais une entreprise etc on va prendre votre carte d'amour pour à combien de minutes oui ça fait longue vidéo alors une carte sentimentale pour les capricornes semaine du 6 au 12 décembre 2021 n'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont les nouvelles qui sont arrivées qu'est ce qui a permis que vous finissiez une partie de votre vie pour commencer quelque chose de nouveau en amour les capricornes 6 au 12 aussi la notion de bienveillance c'est à dire par rapport à ce qui se passe soyez dans le pardon pas de colère pas de rancune pas de vengeance pardonner pardonner lui parce qu'il ne savait pas voilà je termine ce tirage sur ces belles paroles merci de me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous et je vous retrouve tout bientôt pour les tirages de l'année 2022 et ce sera aussi des tirages pour la fin d'année à tout bientôt au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo !